L'argent donne le pouvoir à une femme, l'argent donne le choix à une femme, l'argent donne l'opportunité à une femme. Lorsque tu commences dans le commerce, tu commences petit, tu achètes la marchandise chez une personne à côté de toi. Tu ne cherches pas encore à faire l'import-exploit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est important pour toi d'avoir quelque chose que tu mets sur le marché. En d'autres termes, d'avoir quelque chose que tu vends. Pour que tu puisses mieux comprendre, je vais te raconter une petite partie de mon histoire. Tu sais, j'ai commencé la vente à l'école primaire. Je m'étais rendu compte que ma mère ne pouvait pas subvenir à nos besoins et que j'avais souvent un peu mal au cœur quand je voyais mes amis venir à l'école et pouvoir s'offrir tout ce qu'ils voulaient. Alors je me suis dit, je vais tout simplement faire des petits sandwiches que je vais proposer à ces amis qui aiment beaucoup manger, à ces amis qui ont toujours de l'argent pour acheter quelque chose. Donc j'ai commencé à faire les sandwiches, je me réveillais très tôt le matin, à 5 heures j'étais debout, je faisais les sandwiches, je mettais dans mon sac et à l'école je proposais à mes amis. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que j'avais quelque chose à proposer, les gens achetaient et les gens étaient contents. J'ai commencé à me faire de l'argent, j'ai commencé à acheter les petites choses que je voulais, sauf que ça a empati sur mes études. Mes notes baissaient et ma mère a trouvé que ce n'était pas une bonne chose, qu'il fallait que je me concentre sur mes études afin d'avoir des meilleurs notes. Donc j'ai arrêté cette activité. Cependant, lorsque j'ai évolué, je suis arrivée à l'université, j'ai rencontré les mêmes problèmes où je devais faire deux universités. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai fait deux universités. Et pendant que je faisais mes deux universités, je ne pouvais pas subvenir à mes besoins. Lorsque je me rappelle une période où la rentrée arrivait, je devais préparer mon loyer parce qu'il fallait que j'habite en cité universitaire. Donc je devais préparer mon loyer pour ma chambre en cité universitaire, je devais préparer ma pension, je devais préparer pas mal de choses. Et ma mère m'avait déjà fait comprendre qu'elle ne pouvait pas subvenir à tout cela. Il faut savoir que je suis née dans une famille monoparentale, on a perdu notre papa très tôt. Et ils ne vivaient même pas avec nous, mais qu'on l'a quand même perdu très tôt. Donc ma mère était obligée de gérer tout seule. Donc je me retrouve devant cette situation et je me dis, de toutes les façons, je sais vendre quelque chose. Il me faut vendre pour pouvoir mettre de l'argent de côté et ensuite subvenir à mes besoins. À ce moment-là, j'ai commencé à développer les activités. J'ai vendu pendant cette période et lorsque la rentrée est arrivée, j'avais assez d'argent pour pouvoir payer ma chambre en cité universitaire et payer ma pension. Et j'ai pu fréquenter comme ça. Vous savez, ces expériences ont chamboulé ma façon de voir en tant qu'une jeune fille. À l'époque, j'avais le choix parce que j'avais des copines qui étaient déjà à l'université, qui étaient très belles, très belles formes, tout ça. Qui avaient plutôt ce qu'on appelle les choux gadadis, qui subvenirent à leurs besoins. J'avais le choix d'aller voir un choux gadadis qui pouvait faire ça pour moi. Personne n'allait savoir de toutes les façons. Et j'allais être à l'aise et tout ça. Je n'étais pas l'aide, j'étais belle, je suis toujours belle même en plus. Mais je me suis dit, je vais utiliser ce que je connais. Je vais utiliser mon talent, je vais utiliser mes capacités pour pouvoir chercher mon argent. Pour pouvoir mettre un produit sur le marché, pour pouvoir mettre une activité sur le marché et avoir de l'argent. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire, vous savez, il n'y a aucune situation qui n'a pas de solution dans la vie. Surtout lorsque ça concerne l'argent. Je dis, il n'y a aucune situation. Ceux qui ne manqueront pas d'argent, ceux qui sauront comment avoir un 10 000 de plus, un 5 000 de plus, un 500 000 de plus, un 1 million de plus. C'est ceux qui vont apprendre à vendre. C'est ceux qui vont apprendre à mettre un produit sur le marché. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à preuve du contraire, le commerce est la meilleure chose que je puisse faire sur la terre. La meilleure chose que je puisse faire pour gagner de l'argent. J'ai lancé ma marque de cosmétiques dernièrement. Le premier jour où j'ai lancé cette marque, j'ai fait des ventes. Le deuxième jour, j'ai continué à faire les ventes au fur et à mesure. Et par la grâce de Dieu, ça va continuer à augmenter. Quand je poste sur mon statut WhatsApp directement, j'ai les commandes qui suivent plus tard. Pourquoi? Parce que j'ai appris à créer un environnement qui est propice pour la vente. Et j'ai compris que le commerce est cette activité qui va te permettre de commencer ta journée avec un compte bancaire vite, mais de finir ta journée avec un compte bancaire qui a de l'argent. Le commerce est cette activité qui va te permettre d'investir 100 000 francs dans une marchandise. Et ce 100 000 francs se transforme en 150 000, en 200 000. Grâce au commerce, tu peux y arriver. Grâce au commerce, tu peux y arriver. Mais vous savez ce qui est choquant? Ce qui est choquant, c'est que c'est ouvert à tous. Tout le monde peut le faire. Mais tout le monde ne va jamais le faire. Tout le monde ne va pas choisir de se donner la peine pour le faire. Il y a des gens, par exemple, qui, voilà, on leur parle de l'opportunité d'Alibaba chaque jour. On leur parle des activités qu'ils peuvent le faire chaque jour. On leur parle des produits qu'ils peuvent vendre chaque jour. Je leur parle de la formation e-commerce que j'organise pour leur montrer pas à pas comment acheter une marchandise et comment vendre cette marchandise. Mais il y a des gens qui ne vont pas saisir l'opportunité, qui vont toujours trouver des raisons. Oui, ça ne va pas marcher. Oui, il y a ceci. Oui, il y a cela. Et le temps passe. Pourtant, ceux qui saisissent l'opportunité, c'est-à-dire qu'ils ont le temps de se former, ils ont le temps d'essayer des choses, ils ont le temps de faire des erreurs, ils ont le temps de changer, ils ont le temps d'upgrade. Les amis, vous savez, le commerce m'a tout donné. Personnellement, le commerce m'a tout donné. Et aussi longtemps que je pourrais, je continuerai à faire le commerce. Je continuerai à vendre quelque chose. Lorsque tu commences dans le commerce, tu commences petit. Tu achètes la marchandise chez une personne à côté de toi. Tu ne cherches pas encore à faire l'import export. Tu achètes les petites marchandises auprès de toi. Tu vends. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'abord de comprendre le marché, tu as besoin de connaître la marchandise, de comprendre comment le fournisseur réfléchit. Parce que oui, c'est important, tu dois savoir comment le fournisseur réfléchit. Parce que le fournisseur lui-même, de son côté, il prend certaines décisions, d'accord? Et un jour, tu dois le remplacer. Un jour, tu dois être aussi fournisseur. Donc, tu as besoin de commencer comme ça. Tu as besoin de comprendre comment on gère l'argent. Parce que la façon dont tu gères 100 000 francs pour acheter la marchandise ne sera jamais la même façon que tu vas gérer 30 millions. Pour acheter la marchandise. Donc, tu as besoin de t'habituer à des choses comme ça. Tu as besoin de t'habituer à des petits stocks d'abord pour ensuite avoir des grands stocks. Le stock de marchandises de 10 unités ne sera jamais le même que le stock de marchandises de 1 million d'unités. Ou même seulement, disons, de 1000 unités. Tu comprends? La gestion est différente. Donc, pour pouvoir comprendre toutes ces choses-là, faire toutes ces choses comme il faut, il te faut à un moment donné apprendre à gérer ton stock, à gérer ton argent, à gérer tes produits, à gérer tout ce qui tourne autour de ton commerce. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu fais ça et que tu as bâti un environnement propice, mon ami, tu vas vendre. Tu comprends? Tu vas vendre. Il y a des produits où je ne fais même plus la promotion de ces produits, mais je continue à vendre. Les mèches, par exemple. Rarement, je vais venir vous dire que oui, il y a ces mèches et tout et tout. Rarement, je vais faire ça. D'accord? Mais je continue à vendre les mèches. Pourquoi? Parce que dans mon environnement, la plupart des gens savent que je vends ces mèches-là. D'accord? C'est ça la magie du commerce. Plus tu es dans le milieu, plus tu as un produit, plus les gens savent que tu as un produit, plus ces gens-là viennent vers toi. Et ça transforme ta vie, ça transforme ton business. Donc, je vais te dire aujourd'hui, toi qui doutes encore, toi qui te poses encore des questions, tu as la possibilité de te lancer dans le commerce aujourd'hui. Tu as la possibilité de faire du e-commerce, le commerce à travers le digital. Tu as la possibilité d'utiliser Internet, Facebook, YouTube, Instagram, les sites web pour vendre quelque chose. Même ton statut au hasard, tu as la possibilité. Si tu ne sais pas comment faire, inscris-toi à la formation e-commerce que nous allons commencer lundi. Voilà, inscris-toi. Nous avons encore quelques places là, dernière place qui reste là. Inscris-toi. Si tu manques cette session, ce sera un peu compliqué pour toi parce que nous sommes en train de préparer les ventes de fêtes de fin d'année. D'accord? Et ce n'est pas en octobre qu'on prépare les ventes de fêtes de fin d'année. Ce n'est même pas en décembre qu'on les prépare. C'est dès maintenant qu'on les prépare. Voilà, donc cette vague qui va s'inscrire à la formation, je vais aller les préparer. Je vais leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent vendre sauvagement pendant les périodes de fêtes de fin d'année et se faire de l'argent. Avec peu de moyens, c'est-à-dire avec un petit investissement, comment est-ce que tu peux rapidement avoir des produits, les mettre sur le marché et commencer à vendre. J'ai une étudiante qui m'a appelée dernièrement parce que je pense beaucoup avec mes étudiantes, d'accord? Lorsque mes étudiants ont besoin de moi, ils m'écrivent, on prend un rendez-vous et je les appelle. Ou alors, ils m'écrivent et je réponds juste par écrit si ça demande qu'on réponde par écrit. Donc, cette étudiante, elle me contacte. Elle me dit, ma Karine, je me suis formée. J'ai commencé à vendre tel, tel, tel produit en Afrique. Je ne vous donne pas plus d'informations. Sinon, on va aller tricher ses produits. Donc, elle me dit ça et puis elle me dit, elle va aller à un autre niveau parce qu'elle a réussi à mettre de l'argent de côté. Et maintenant, elle veut, voilà, aller à un autre niveau, scaler son business. Donc, en quelques 20 minutes, là, on a défini une belle stratégie pour qu'elle puisse scaler son business et se faire encore plus d'argent. Après, quand je me suis retournée pour regarder la photo de la jeune fille, je me suis dit que, mais voici, jeune fille, je ne sais pas, c'est elle a 25 ans. Elle n'a même pas 25 ans. Mais regardez les chiffres qu'elle fait déjà à cette petite fille. Regardez la niac qu'elle met déjà dans son activité. Une femme comme ça, qu'est-ce qui peut l'arrêter dans la vie? Qu'est-ce qui peut faire qu'elle lâche dans la vie? Quoi? Rien. Quel est l'homme qui viendra dans la vie la maltraiter parce qu'elle n'a pas d'argent? Non, je ne suis pas en train de dire ici que, oui, lorsqu'une femme a l'argent, un homme ne peut plus parler. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais comme je l'ai toujours dit, l'argent donne le pouvoir à une femme. L'argent donne le choix à une femme. L'argent donne l'opportunité à une femme. Quand je vous dis le choix, ça veut dire quoi? Elle a le choix de décider si elle va être avec un tyran ou pas. Parce qu'il y a de nos soeurs aujourd'hui qui vivent avec des tyrans parce qu'elles n'ont pas d'argent. Tu lui demandes, mais pourquoi tu viens avec un homme qui te batte chaque jour, qui t'humilie chaque jour, qui détruit tes enfants chaque jour? Elle te dit, je vais aller où? Je n'ai pas d'argent. Je vais faire comment? Vous voyez un peu? Mais quand c'est une femme qui a ses moyens, déjà le monsieur va se mettre à carreau. Je dis, il va se mettre à carreau parce que déjà elle contribue dans les charges de la maison. Elle contribue à son avancée. Il va se mettre à carreau. Et s'il ne peut pas se mettre à carreau, elle a le choix qu'un jour, lorsqu'il rentre, il ne la trouve pas à la maison. Elle est déjà partie. Donc, c'est la raison pour laquelle j'encourage les femmes particulièrement. Prenez votre destin en main. Prenez votre vie en main. Ne restez pas à la dernière classe. Ne restez plus à la cible. La cible de la vie. Ne restez plus à la cible de l'enrichissement. Allez à l'université. Évoluez. Évoluez. Soyez ambitieuses. Soyez battantes. Soyez des femmes travailleuses. Soyez des femmes qui rêvent pour elles. Des femmes qui rêvent pour leurs enfants. Des femmes qui rêvent pour leur dynastie. Soyez des femmes qui veulent plus. Et dans la vie, tu ne fais pas mal de vouloir plus. Tu ne fais pas mal d'être ambitieuse. Tu ne fais pas mal de travailler pour avoir des meilleures conditions de vie. D'accord? Pour celles qui ont souvent regardé mes anciennes vidéos. Quand vous regardez mes anciennes vidéos, vous voyez une différence. Vous voyez. Mais pourquoi? Parce que j'ai été ambitieuse à un moment donné dans la vie. Parce que j'ai été brave à un moment donné dans la vie. Et j'ai décidé de ne pas lâcher. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a souvent les problèmes. Il y a souvent beaucoup de problèmes même. Mais quand tu es focalisé. Quand tu sais où tu vas. Quand tu sais ce que tu veux de la vie. Mon ami, le choix est vite fait. Et ta tête revient en ordre très rapidement. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Alors, pour ceux-là qui veulent consommer nos produits. Les produits de Carilla Cosmetics. Aujourd'hui, par exemple, je ne me suis pas maquillée. Même mes ongles, je n'ai pas fait. Parce que je suis très occupée. Je dois préparer la maison. Je suis épouse. Je suis maman. Je suis femme d'affaires. Je suis... Imaginez tout ça les amis. Anyway. Pour celles qui sont maman, vous savez ce que ça peut faire. Donc, je ne suis vraiment pas maquillée là aujourd'hui. Mais j'utilise mes produits de Carilla Cosmetics. D'accord? Donc là, par exemple, tu as la gamme La Purifiante. qui est la gamme qui est conçue pour les peaux grasses et les peaux à tendance acnéique. Moi, j'ai une peau extrêmement grasse. De telle sorte que quand je ne prends pas soin de ma peau, il y a l'huile qui dégouline. Qui dégouline sur la peau. J'ai les peaux dilatées, l'excès de sébum et tout ça. Donc, mais quand j'utilise les produits de cette gamme-là, la purifiante, c'est juste génial. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Le nettoyant de la purifiante. La lotion tonique de la purifiante qui va m'aider. Voilà, à garder un aspect rajeunissant, beau, tout ça. Donc, ensuite, j'utilise mon lait-corps de la gamme Caramélis qui est la gamme pour la peau grasse. D'accord? On a la gamme pour la peau grasse Caramélis dont je vais utiliser mon lait-corps. Et je vais utiliser aussi... Attendez, je vous montre. De temps en temps, je vais utiliser mon sérum de la gamme Caramélis. Voilà. Et enfin, je vais utiliser mon savon. Voilà. Le savon de la gamme Caramélis là pour se laver, pour sa toilette tranquillement. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent passer les commandes, vous pouvez passer les commandes. Je vous recommande de discuter avec une de nos conseillères beauté avant de passer la commande pour qu'on soit sûr que le produit qu'on vous conseille, c'est le produit qu'il vous faut. D'accord? Merci encore pour votre attention. Je compte sur vous pour peut-être vous inscrire aux formations ou alors prendre nos produits de Carilla Cosmétiques. Bye bye! N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet au débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.